bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'ombre des salles obscures l'émission je vous parle de l'envers du école des salles de cinéma celui que les gens n'ont pas tendance à voir et parfois tant mieux pour eux parfois dommage parce qu'on loupe des sacrées petites anecdotes et des jolies petites surprises et aujourd'hui je parlais d'un truc qui est la hantise par excellence de toute personne bossant dans un cinéma et notamment dans un gros multiplex le popcorn et la confiserie dieu sait que depuis maintenant quelques temps heureusement les salles de cinéma ont commencé à envoyer dans les différentes exploitations des petits jingle pour inciter les gens justement à bien faire en sorte que les salles de cinéma soient propres bon c'est un peu paradoxal parce que ce genre de jingle a commencé à arriver au moment où comme par hasard on avait des annonces du gouvernement qui nous disait qu'on avait plus le droit de vendre de confiserie c'est un peu rigolo il y avait quelques salles de cinéma qui faisait ça avant mais finalement c'était assez limité et ouais depuis bizarrement cette annonce et ben on met plein de messages comme quoi il faut faire attention à la propreté des salles et penser aux gens qui passent derrière alors c'est une bonne chose mais il fallait faire ça il ya un bon petit moment déjà mais du coup l'anecdote dont je vais vous parler c'est passé durant ce qu'on appelle dans le cinéma où je bosse la grande journée des enfants en gros c'est une journée qui est dédiée aux enfants généralement le dimanche pendant toute la journée à peu près de 11 heures le matin jusqu'à 18 heures le soir on leur diffuse des films et on fait des petites animations pour faire en sorte que ça soit vraiment une journée qui leur soit dédiée et que bon on va pas se voyer la face aussi ça rameute quand même du public pendant des périodes où de temps en temps il n'y a pas beaucoup de spectateurs donc du coup on se retrouve sur ces grosses journées à avoir facilement 300 personnes quand c'est pas 500 c'est déjà arrivé qu'on est des grandes journées des enfants où honnêtement on se retrouve avec plus de 500 personnes dans une salle et où on prie on prie parce que ces journées là ce sont des journées où on offre le pop corn on offre les boissons on offre des cadeaux donc littéralement on tend les bras aux gens pour qu'ils salissent les salles et on pourrait se dire allez ça va pas être la catastrophe ça va le faire sauf que c'est oublié que c'est des enfants les trois quarts et que parfois pour un adulte il y a deux trois enfants donc ça veut dire que les trois quarts de la salle peuvent potentiellement être bien 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 amochés et je vais pas vous mentir il y en a une qui me revient tout de suite en tête c'était l'année où il ya les indestructibles 2 qui sont sortis et où on a fait une avant première fastoche deux mois avant la sortie du film voire même peut-être trois mois avant la sortie du film ce qui est monstrueux pour un disney et encore plus pour un pixar surtout quand on sait qu'encore plus aujourd'hui les pixar et sort directement sur disney plus c'est la grande blague mais c'était vraiment impressionnant il y avait beaucoup beaucoup de monde là on avait plus de 300 personnes ce jour là et on leur avait tous donné du pop corn quasiment même les adultes quand vu que leurs enfants ils avaient un petit pop corn offert et bah eux ils achetaient un pop corn je vous dis pas la fin de séance comment dire la fin de séance on a mis plus d'une demi-heure à nettoyer la salle une demi-heure c'est beaucoup de temps c'est vraiment beaucoup de temps une demi-heure c'est énorme pour nettoyer une salle normalement une salle si tu as le chrono en main et que tu débrouille bien en cinq minutes elle est nettoyée en 10 si vraiment c'est la galère et qu'il ya beaucoup de pop corn partout mais là une demi-heure à deux pour nettoyer une salle de 300 personnes une catastrophe du pop corn écrasé partout dans les rangs des paquets de bonbons qui avaient été déchirés qui est avec qui avait été jeté dans tous les sens vu qu'il ya des enfants et que c'est difficile de garder un enfant statique pendant un film de quasiment deux heures comme c'était le cas avec les indestructibles ils avaient couru donc ça veut dire que le pop corn qui était par terre et il était piétiné donc parfois même incrusté dans le sol avec des bonnes grosses traces en plus de gras derrière pas vraiment ce ne fut pas un plaisir et je pense que mon collègue qui était là avec moi ce jour là peut vous le dire aussi ça n'était pas un plaisir on a commencé à nettoyer c'était pendant le générique parce que derrière on avait une séance qui tardait pas derrière qui était pile poil une demi-heure derrière donc ça faisait très peu de temps et quand je vous dis du coup qu'on a mis une demi-heure à nettoyer ça veut dire que techniquement on a rendu la salle tout pile poil pour la séance juste après c'est à dire qu'il y avait plein de gens qui patientaient en bas et en plus je crois que c'était un gros film qui était juste derrière mais qui patientaient en bas du coup pour l'autre film et nous on pouvait pas les faire monter parce que si on les avait fait monter ils auraient marché dans le pop corn et dans les papiers de bonbons dégueulasse vraiment dans ce genre de moment là on sait pas quoi faire et puis on peut pas se dire que c'est la faute des clients c'est vraiment des gros dégueulasse c'est un peu compliqué parce que vu que les trois quarts c'est des enfants voilà ok il ya les adultes à côté mais les adultes ils peuvent pas non plus rattraper absolument toutes les bêtises que font leurs gamins du coup ce genre de séance on peut comprendre par contre quand ce sont des gamins de 15 à 20 ans qui regardent un gros blockbuster et qui mettent leur pop corn par terre là c'est difficilement pardonnable mais c'est une autre histoire c'est une autre anecdote et on aura l'occasion d'en parler j'espère que celle ci vous aura plu et comme d'habitude n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois dans les salles obscures il ya des gens qui font en sorte que vos séances soient sûrs vous